servir de l'intelligence artificielle pour savoir comment contester une amende que je vais demander comment contester une amende pour excès de vitesse voilà imaginons que vous avez commis un excès de vitesse vous recevez l'amende et vous vous demandez à l'intelligence artificielle plutôt que de consulter un avocat ou alors pour les premières informations on va voir si on peut se débrouiller si on peut se débrouiller tout seul donc là il nous donne il nous donne des informations extrêmement précises donc je vais poser la question donc open chat chat gpt c'est une intelligence artificielle qui a été créée par la société open ai et viennent de livrer des nouvelles versions là depuis on est à la version 15 au moment où je redis cette vidéo et il ya une croissance exponentielle c'est à dire que les progrès qui sont faits par cette ia sont vraiment incroyables donc là il me dit il me donne les informations générales mais là pour l'instant ça va pas me servir donc je vais demander je vais demander ok je vais demander sur quel texte de loi en france puis je m'appuyer on va voir ce qu'elle va ce qu'elle va nous répondre et si ces informations là sont exploitables donc là il me dit ben voilà il me dit ça l'appareil était mal calibré vous n'étiez pas au volant il avait un problème signalisation vous avez été contraint ok tout ça c'est cohérent donc en fait les informations qui sont données là sont très précises donc il me donne les articles de loi l'article l 121 2 du code de la route tout ça c'est très précis si on recherche ce que c'est l'article l 122 du code de la route on va regarder tout de suite l'article l 122 du code de la route donc tout ça est clair tout ça est précis là je vais pas on va pas le lire en réserve pour pas vous faire perdre votre temps mais donc ok on continue donc il me dit les articles à utiliser donc on va dire par exemple que j'étais dans le cas où j'ai dû doubler parce que comment dire voilà je devais doubler quelqu'un voilà il y avait un problème je devais doubler quelqu'un alors on va dire je suis dans le cas numéro 3 comment donne moi un modèle de lettres donne moi un modèle alors il vous conseille d'avoir un juriste donne moi un modèle de lettres à envoyer on va voir ce qu'il nous fait donc le cas numéro 3 c'est le code de la route qui prévoit que les conducteurs peuvent être poursuivis pour excès de vitesse même s'ils ne dépassent pas la limite indiquée par l'épanisation s'ils mettent en danger les autres usagers du code de la route voilà il me donne donc je vais préciser le cas qui s'appliquerait à mon exemple il me donne exactement un modèle de lettres à écrire donc il me dit voilà je monsieur le président je vous écris concernant l'amende je tiens qu'on se testait car j'étais contraint de dépasser l'analyse ou la telle vitesse date de la fraction et tout vous voyez vous avez carrément un assistant juridique pour contester vos amendes ok voilà j'apprécie après donc là j'ai le truc je vais lui demander moi à qui il faut que j'en à qui il faut que j'envoie ça donc je vais lui demander à quelle adresse à quelle adresse dois-je envoyer ma lettre inclure les preuves ok tels que des photos ou des témoins à quelle adresse n'oubliez pas de signer ok ok donc je demande l'adresse il va me dire en france vous devrez envoyer votre lettre à tout ça extrêmement précis vous voyez un peu les comment dire c'est un des cas d'usage demain je vous referai un autre cas d'usage n'oubliez pas de vous abonner pour avoir d'autres cas d'usage et ne rien louper dites moi ce que vous voulez qu'on explore comme comme sujet suivant et voilà à très bientôt ciao 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501